Le grand pavillon de la résidence présidentielle de Moussourou a refusé du monde en ce lundi après-midi. Plusieurs centaines de personnes, autorités, cadres, représentants de toutes les corporations de la population gazalaise avaient rendez-vous avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Débitnou. Elles sont venues écouter son message et exprimer leur doléance déclinée au tout début de la rencontre par le gouverneur général Loum Hina Suleïna. Il s'est montré direct pour exprimer les attentes de ses administrés dont la situation est décrite globalement de difficile au regard de l'absence des structures sociales de base. Ce constat est partagé par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Débitnou, qui fait observer que la province du Bar-el-Gazel, située aux portes du désert, est confrontée à de multiples défis liés aux changements climatiques qui impactent plusieurs secteurs, notamment la santé humaine et animale, l'environnement, l'agriculture, l'eau, et affectent ainsi sérieusement le mode de vie de la population gazalaise. Évoquant des réponses appropriées, le président de la République a fait des annonces fortes en matière de réalisation d'infrastructures sociosanitaires de base, lesquelles ont été accueillies avec ferveur. Le butumage de la route Chandra-Moussoro et la réalisation des 10 km de voie urbaine dans la ville de Moussoro seront bientôt une réalité, car, informé-t-il, les marchés sont déjà approuvés et toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des travaux dans un délai raisonnable. Les choses sont plus avancées pour ce qui est de la construction de l'hôpital provincial, dont les travaux sont lancés ce jour, au même titre que les ouvrages d'approvisionnement en eau, dont le plus emblématique est le grand château en béton armé d'un volume de 1 000 m3, doté d'un réseau de distribution d'eau long de 20 km, de 29 nouvelles bornes fontaines, 12 autres bornes existantes seront réhabilitées. La même célérité sera accordée au projet d'infrastructures sociales et administratives en arrêt, faute de paiement, dont le redémarrage sera effectif après une audite. L'équipement des cinq centres de santé est déjà construit, la fourniture de frigos solaires à 78 centres sanitaires, la construction et l'équipement de quatre nouveaux centres de santé sont également au rang des annonces. Avouant sa sensibilité aux réalités vécues par les jeunes gazalais, le chef de l'état général Mohamed Idriss Déby nous promet un accompagnement à la hauteur de leurs attentes et boostera leur participation à l'essor du pays. Dans le souci de la création d'emplois à leur faveur, notamment par le secteur privé, il a annoncé un certain nombre de mesures, dont le règlement graduel de la dette intérieure, l'emploi, la santé, l'eau, la formation sont autant des secteurs pris en compte dans la réponse du président de transition désireux de créer les conditions qui vont freiner l'aventure, le repaillage, le banditisme, le mercenariat ou la rébellion. Il exhorte la population à plus de vigilance et à stopper certaines pratiques néfastes, tendant à saper les efforts entrepris pour maintenir la paix et la cohésion dans cette province. Respect de l'autorité de l'état, arrêt de conflits fonciers intercommunautaires, plus d'équité dans la répartition de tout ce qui est destiné à la province, sont autant des prescriptions du chef de l'état dont le souhait le plus ardent est de voir perdurer l'unité retrouvée et la paix dans la province.